Sous-titrage ST' 501 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 Est-ce que, Isabelle, ça te ferait plaisir d'avoir sur toi la main qui a serré celle d'un président de la République, ça te ferait plaisir ? Elle est tellement baladeuse, c'est pas la vôtre, c'est la sienne en même temps. Il était un peu peloteur, non ? Voilà, à la différence de Giscard ou de Chirac, franchement. Tous les présidents, d'après ce qu'on raconte, et c'est tout à leur honneur, sont relativement galants avec les femmes. Et tous les psychanalystes, c'est tout à leur honneur, c'est tout à leur honneur, regardez, cette photo utilisée par la chaîne Pink TV pour lancer sa campagne d'abonnement. On ne savait quand même pas que François Mitterrand et Helmut Kohl étaient cousines germaines. Après une révélation pareille, il ne faut pas s'étonner que Daniel Mitterrand préfère se séparer de ses meubles, franchement. Ça a choqué certaines personnes. Gérard, ça vous a choqué, vous ? Oui, je n'aime pas cette... Oh, les vieux croutons ! Non ! C'est vrai que cette photo, ça symbolise le rapprochement franco-allemand, et on sait quand même ce qui s'est passé entre la France et l'Allemagne. Que ça serve à lancer Pink TV, je trouve ça de mauvais goût. Ça existe, le mauvais goût. On n'est pas obligé, chaque fois, de dire « Ah, comme c'est drôle ! Ah, comme c'est audacieux ! » Je n'aime pas ça. Isabelle ? Ah, comme c'est drôle ! Ah, comme c'est audacieux ! Une autre photo, celle des jeunes agriculteurs qui ont bloqué hier l'accès à une dizaine de sites pétroliers, vous savez, raffineries ou dépôts, pour réclamer une détaxation totale du fioul domestique. Les jeunes agriculteurs ont failli aussi bloquer Matignon. On n'y stocke pas l'essence, mais on a un Premier ministre citerne. Gérard ? C'est vrai qu'il n'est pas super, franchement. Oh, c'est pas mal, Gérard. Moi, je dirais plutôt que le problème, c'est que Raffara est à côté de ses pompes. Alors, festival ! Une autre photo, celle de John Kerry, qui a appelé Bill Clinton pour remonter dans les pontages. Il faut dire que l'ex-président des États-Unis jouit, M. Clinton, d'une cote de popularité telle qu'il peut faire gagner Kerry dans la dernière ligne droite. C'est une belle association, finalement. Il y en a un qui doit sa fortune au ketchup et l'autre qui doit sa vie au check-up. Mais Kerry réussira-t-il à devancer Bush dans le sprint final ? C'est le titre du Parisien ce matin. Ça dépend à qui le cycliste Armstrong acceptera de léguer une dernière transfusion sanguine. En tout cas, de son côté, George Bush est prête à tout, comme le montre le Figaro ce matin, pour rallier les suffrages, même ceux des écolos. Regardez, il est même prêt à faire une pipe au géant vert. Une autre photo, celle des funambules Los Quiros, dont le Parisien nous précise ce matin que l'équilibriste qui a chuté, on en a parlé déjà hier, qui a chuté de 10 mètres de haut a été opéré pour de multiples fractures. Pas seulement le fémur, mais le bassin et aussi un traumatisme crânien. Les risques insensés des artistes de cirque, c'est le titre du Parisien. Et c'est vrai qu'il n'y a plus que le cirque qui offre de tels spectacles. Ou alors, pour voir des artistes s'enfiler, il faut s'abonner à Ping TV et attendons-o'heure du soir. Allez ! Qui est allé alors hier soir à la soirée Pip TV ? Un Ping TV ! Moi, j'y suis allé. J'ai fait exprès, enfin. J'y suis allé, j'étais à l'entrée, comme tout le monde, je ne suis pas rentré. Ah bon ? Donc je suis arrivé, j'étais très gay friendly, je suis sorti, j'étais très énervé. Non mais il paraît que tu n'étais pas le seul, parce qu'il y a eu aussi pas mal de personnalités qui n'ont pas pu entrer ou qui ont eu du mal à entrer. Tout à l'heure, on aura des extraits de la soirée dans une caméra cachée, réalisée par Thierry Marquet. Mais avant, une autre photo, à la une de La Croix. Cette photo qui nous dit non, non à la cigarette, avec le lancement aujourd'hui, dans Paris, du label Établissement sans tabac. Voilà, pour certains théâtres dans Paris, il n'y a pas besoin de mettre l'autocollant, ça se sait déjà. Qu'est-ce qu'il y a ? Ça m'énerve, enfin bon, ça c'est pas doux faux, mais ce qu'il y a, évidemment, le tabac est dangereux, il n'y a pas que ça. Alors, élargissons, journée type, donc à ce moment-là, des panneaux partout avec métro sans odeur, école sans ennui, café sans caféine, bureau sans licenciement, resto sans cholestérol, bar sans alcool, ciné sans navet, boîte de nuit sans bruit, parce que tout ça additionné, ça fait énormément de ravages dans la population. Alors, pourquoi que les fumeurs ? Moi, je vous emmerde, et même s'il y a un panneau comme ça sur un restaurant, je ferais exprès de rentrer dedans pour demander ce qu'ils ont à la carte, fumer ma clope et ressortir. Enfin, c'est pour votre santé qu'on fait ça. Oh, buvons, fumons, mangeons gras et baisons comme des chiens. Enfin, juste à mettre toute cette population léguminisante comme ça, qui est là comme ça. Oh, je suis en bonne santé. Et tu vois, les gens en train de s'emmerder comme des rats en attendant le cercueil. Oh ! Gérard, faites quelque chose ! Non, mais au-delà du côté extrêmement drôle de chaque intervention de Christophe, je suis frappé de voir... Attention, quand il dit ça, ça commence mal ! À quel point, fondamentalement, tu détestes les gens ? Non aux fumeurs, quelqu'un qui travaille comme serveur. Moi, j'ai des enfants qui pour... Oui, on a déjà parlé de ça. Leurs études, à certains moments, ont été serveurs. Ça augmente de 30% en une journée le risque de cancer. Je trouve que c'est pas insensé que les types comme toi, qui ont envie de faire chier la terre en terre, soient mis dans des petites cases où ils pourront s'emmerder en force. Non, c'est parce que je n'ai pas envie de faire chier la terre en terre, j'ai pas envie qu'on me fasse chier. Eh ben, va fumer ailleurs ! Mais où on peut plus ? Mais chez toi ! Mais non, c'est le tabagisme passif ! Mais le problème, c'est que chez toi, ta femme, elle t'empêche de fumer. C'est pour ça que tu vas aller au café. Tu m'empêches de fumer, mais tu rigoles ou quoi, toi ? Tu n'es pas à me mettre à bord ! Je me l'ai vue chez moi, toi ! J'arrive à la maison, c'est pas en tout journal ! Mon oeil ! Mon dieu ! Mais tout le monde sait que c'est faux. Ah oui ? Oui, oui. Et puis Gérard, honnêtement, le scandale, c'est pas ça. Ce qu'on a là, c'est que ce que tu gagnes, c'est que tes enfants sont obligés d'être serveurs. Ah oui, salaud ! Allez, une dernière photo dans le journal L'Équipe. Une photo du président Chirac, qui, et il a bien fait, a reçu hier à l'Élysée les athlètes français médaillés au dernier Jeu paralympique. Tout le monde rigole sur la photo. Il y a une bonne ambiance, ça fait plaisir à voir. Il faut dire que le président a fait une grosse plaisanterie. Il a dit, d'habitude, je garde toujours un maillot ou deux. Cette fois, je prends les fauteuils. Alors évidemment, tout le monde s'est marré. C'est bien. On n'en parle pas assez des Jeux paralympiques, Gérard. Non, mais on ne parle pas assez des handicapés dans la ville. Je trouve que c'est terrible que ce soit seulement au moment des Jeux olympiques qu'on se rappelle que les gens à fauteuil ou les autres peuvent être dans la ville comme n'importe qui. Ça n'est pas le cas. Ce qui est dramatique, c'est qu'en fait, on voit cette photo et on ne connaît aucun athlète. Et là, on se rend compte que finalement, on n'a jamais médiatisé ces gens-là qui sont des vrais champions. C'est vrai, vous avez raison. Le seul handicapé qu'on connaisse là-dedans, c'est Chirac. Et quand on voit, par exemple, en natation, les chronométrages qu'ils font, c'est hallucinant. Parce que moi, j'ai suivi, monsieur, les Jeux paralympiques. Et je suis sûr que toi, tu n'en as pas suivi. Alors, monsieur, fais la morale. Mais c'est moi qui pense pour un con. Il va nous faire chier longtemps, le fumeur, ou quoi ? Pendant toutes les missions. Nous allons maintenant accueillir une chanteuse britannique qui est partie travailler outre-Atlantique. Elle a quitté Londres pour New York. Elle a signé dans une Major alors qu'elle ne l'est même pas encore. Elle a 17 ans. Elle a déjà vendu plus de 2 millions d'exemplaires de son premier album, The Soul Sessions, d'ailleurs, on l'avait reçu à cette occasion. Sa voix ressemble à celle d'une diva black, genre Aretha Franklin, alors que physiquement, elle est plutôt, on va dire, white on blonde. C'est Joss Stone. Fin septembre est sorti son tout nouveau disque, nouvel album. C'est son deuxième. Il est plus personnel. Cet album s'appelle Mind, Body and Soul. Voici donc Joss Stone. Bienvenue, je vous en prie. J'aimerais savoir, parce que vous avez quitté Londres, à quel âge pour aller enregistrer vos albums et chanter à New York ? Alors, le premier album, en fait, j'ai commencé à chanter à 14 ans. J'ai commencé à enregistrer à ce moment-là. Donc, j'avais 14 ans, je suis allée à New York. Et puis, ce deuxième album, avant, j'avais fait les Soul Sessions. Ensuite, j'ai fait cet album. J'ai continué donc avec celui-ci. Et j'ai 17 ans. Vous avez 17 ans ? Vous vivez à New York ou à Londres, alors ? Moitié, moitié. C'est plutôt Los Angeles que New York, en fait. Pourquoi Los Angeles ? C'est là qu'habite mon petit ami. Ah, évidemment. Ça, c'est une bonne raison. Le nouvel album est plus personnel. Vous avez co-écrit une majorité des chansons de cet album, alors que c'est des reprises, plutôt, dans le premier album. Là, vous avez vraiment travaillé et fait quelque chose qui vous ressemble le plus. Oui, ça me ressemble davantage. C'est vraiment mes paroles, mes textes. Et puis, vraiment, je voulais avoir mes mots. Alors, on va regarder tout de suite un extrait du clip. Un clip qu'on voit beaucoup sur les chaînes musicales en ce moment. Moi, je vous ai vu. Tenez, on va regarder. Messing with my mind I realize in time That my eyes are not blind I've seen it before I'm taking back my life You've had me Tu m'as eu Ça veut dire en français Vous n'aimez pas les clips, paraît-il It's embarrassing Ça me gêne, je sais pas I don't like watching myself on TV Et pourtant, c'est bien Quand je me vois à la télévision Ça plaît Elsa Fayère, par exemple Ah, moi, je suis fan J'ai un total respect pour cette artiste Mais c'est gentil Je la trouve incroyable Mais non, mais elle est rare C'est carrément incroyable Et je voulais quand même vous poser une petite question légèrement indiscrète On a un petit peu parlé de vous en France Parce qu'on dit que Tom Cruise est tombé sous le charme de vous Qu'il aurait même loué une loge VIP pour assister à un de vos concerts Et pour pouvoir vous rencontrer Qu'il aurait été tout seul dans cette grande loge En attendant que vous veniez lui témoigner un peu de sympathie Alors, bon, info un top Qu'est-ce que vous voulez dire par témoigner un peu de sympathie ? Déjà claquer la bise et puis par la suite Qu'est-ce qu'il faisait tout seul dans sa loge ? Eh bien justement, alors, qu'est-ce qu'il faisait tout seul dans sa loge ? Et puis surtout, comment ça s'est fini, cette histoire ? Parce que nous, on n'a plus entendu parler par la suite En gros, est-ce que vous êtes prête à devenir la future Madame Cruise Puisqu'il est célibataire ? Oh my God ! Non, ce ne sera pas à peine de l'amener C'est un ami C'est un ami, c'est vraiment quelqu'un de bien Il est vraiment très très sympa Et puis il adore la musique, voilà, donc c'est chouette Christophe ? Oh bah, Josh, oui, je... Oh, je suis... Oh, écoutez, si vous étiez majeur, je pense qu'on aurait parlé autre chose que de musique On peut parler d'autres choses, moi je suis d'accord, de quoi ? Qu'est-ce que tu fais ? Vas-y, de quoi tu aurais parlé avec mademoiselle ? Non, 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 c'est 5 ans ferme, les gars 17 ans, vous ne voulez pas revenir l'année prochaine ? Oh my God ! Non, ne m'appelez pas My God, non, s'il vous plaît Oh my goodness ! Ce disque où vous apparaissez, c'est vrai, sur la pochette, vous êtes devant, derrière, partout, devant, derrière... Vous trouvez ça très bien, ce disque ? Oui, oui, c'est ce que je voulais dire, voilà Oh, don't cry Ah oui, j'ai rien compris, c'est en anglais, mais c'est pas grave Euh, et puis, finalement, la différence d'âge, on s'en fout Et euh... I don't understand French, so we're good Voilà Je comprends pas le français, de toute façon, vous pouvez y aller La question que je voulais vous poser, on vous a reproché, enfin, des andous, il y a des crétins, des silly boys De... de chanter euh... de la musique de noir tout en étant blanche, qu'est-ce que vous leur répondez à ces connards ? My love Hein ? C'est quoi, la musique blanche ? C'est quoi, la musique blanche ? C'est vraiment ridicule, c'est quoi ? Ok, what would I respond ? Qu'est-ce que je répondrais ? I would say, that they're silly Je dirais qu'ils sont bêtes, parce que... Est-ce que ça se voit, la musique ? Moi, quand je chante, est-ce que vous voyez la musique qui sort de ma bouche ? Est-ce qu'elle a une couleur, cette musique ? Non, non, c'est vraiment idiot de dire ce genre de choses Je vous présente maintenant... Le Tom Cruise français, Jean-Luc Lemoyne Non mais justement, on a plein de points... Après l'accident, évidemment On a plein de points communs avec Joss Stone Ah oui ? Déjà, on est tous les deux admirés par Lenny Kravitz et Tom Cruise La seule chose qui nous différencie, c'est que Joss a enregistré un duo avec Mick Jagger et moi, j'ai pas voulu Mais sinon, on est à peu près pareil D'accord Et le seul truc qui me pose problème, c'est qu'on vous a reçu il y a à peu près 6 mois pour votre premier album Est-ce que vous trouvez normal que vos producteurs exploitent une mineure pour faire deux albums en un an ? Non, il ne faut pas que c'est normal, il faut ça effectivement abominable C'est vraiment tous des salauds Et est-ce que vous pensez très sincèrement entre nous que aujourd'hui, pour un garçon qui veut séduire une fille, la moustache, c'est pas un peu ringard ? Tu sais que je t'emmerde, hein ? Non, c'est mon petit ami de la moustache Dites non, dites non, non, c'est non Ah, c'est correct, hein ? Si vous saviez ce que ça fait contre la peau ? Jocelyne ! Bonjour ! Bonjour ! Bonjour ! Bonjour ! On peut vous appeler Jocelyne ? Non, ça ne me dérange pas, c'est plutôt mignon Jossie, j'aime bien Jossie Jossie ! Yeah, that's kinda sweet Ok, Jossie ! Souvenez-vous que la dernière fois que vous êtes venue ici, car c'est une tradition dans cette émission Je vous ai demandé, est-ce que vous connaissez un petit morceau de chanson française ? Est-ce que depuis la dernière fois, vous avez un peu travaillé pour nous faire plaisir ? Voulez-vous coucher avec moi, ce soir ? Voulez-vous coucher avec moi ? Bla 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 Si c'est pour faire bla 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 bla, non ! Allez, on applaudit Joss Stone ! Le duo avec Mick Jagger, ce sera sur la bande originale du film Alty qui sortira en décembre Mais en attendant, ce qui compte, c'est ce nouvel album, Mind, Body and Soul Nouvelle album avec 14 nouvelles chansons de Joss Stone Et la chanson que vous entendez beaucoup et dont vous voyez le clip beaucoup en ce moment s'appelle You had me, tu m'as eu, vous nous avez eu, merci Joss Stone ! Dans un instant, nous allons recevoir sur ce plateau, c'est un honneur, M. Raffarin Mais attention, pas le premier ministre, et non ! Et non, Denis Raffarin, un médium, voyant si vous préférez alors que l'autre est plutôt XXL déjà vu Avant que M. Raffarin, Denis, nous dise si le nom de M. Raffarin est un homonyme lourd à porter Thierry Marquet est allé hier soir à une soirée plus homo que Nîmes C'était pour le lancement d'une nouvelle chaîne de télé, Pink TV Il y avait plein de gens connus, plein de vedettes, plein de célébrités Il a testé pour nous être un homonyme célèbre Regardez cette caméra cachée signée Marcel Bélanger Bonjour, Thierry Marquet de Radio-Canada J'ai testé d'être un homonyme célèbre T'as-tu compris ce que j'ai dit ? Moi, mon nom au Canada, c'est Balitran Ah bon ? Ça me fait vraiment plaisir de vous rencontrer Le problème, c'est que moi, ça me porte préjudice parce qu'on me demande des nouvelles de vous tout le temps Alors, je dois leur répondre que je ne vous connais pas Et si vous pouviez dire aux Canadiens que nous ne sommes ni frères ni... Ou alors, nous ne sommes pas du tout de la même famille, désolée Moi, j'ai le même nom que vous Ah bon ? Toi et moi, on a mes nom Il n'y a pas du tout de la nouée au Canada, c'est pas possible, ça Le problème, c'est que moi, ça me porte des fois préjudice Ah, je me doutais qu'il y avait un truc derrière Vous ne voulez pas changer de nom ? Bonne soirée, changer le monde ? Changer de nom Ça va pas, non ? J'aime beaucoup mon nom Moi, je suis tellement content de te voir parce que nous avons le même nom, toi et moi Moi, c'est Thierry Gynéco au Canada Très bien Le problème, c'est qu'ils me disent, mais je suis sûr que tu es le frère de Gynéco Et moi, je dis, non, je ne suis pas le frère, vous pouvez le dire Si tu es mon frère, nous sommes tous, tu es mon frère On a le même nom tous les deux, c'est Thierry Elkabach C'est très bien Et tous les gens me demandent au Canada, tu es le fils de Monsieur Elkabach Moi, je leur dis non, je leur dis non, je ne suis pas le cousin Vous faites ce que vous voulez, mon vieux Mais vous pouvez dire à la caméra que nous ne sommes pas du tout de la même famille Il y a beaucoup de chance qu'on ne soit pas de la même famille, quand je vous entends Mais, et que je vous vois maintenant Mon nom c'est Thierry Renault Ah, c'est bien Donc vous, Céline Renault Oui C'est votre vrai nom ? Non Ah, parce que moi, on me demande souvent si j'ai un lien de parenté avec vous Eh bien, vous leur dites oui, si ça vous fait plaisir C'est vrai, on peut leur dire Vous avez les yeux bleus, alors vous pouvez dire que oui Vous pouvez dire aux téléspectateurs canadiens qu'on ne sommes pas du tout de la même famille Thierry et Cédric, Pioline, mais on n'est pas de la même famille On a le même nom, mais on n'est pas de la même famille Voilà Ça serait bien quand même que vous ayez pas de problème avec ça Je suis très content de vous voir, parce que nous avons le même nom C'est vrai ? Moi, mon nom c'est Thierry Bay au Canada On est peut-être cousins C'est possible, mais enfin, ma mère m'a dit qu'on n'était pas du tout cousins Alors, ce serait possible que vous changez de nom ? Il faut que j'y songe Donnez-moi une idée de nom Je ne sais pas Sommeil Sommeil, mais j'ai peut-être passé à sommeil alors Au Canada, tout le monde m'appelle Michel Blanc Et moi ici aussi Et voilà Donc pour moi, c'est quand même un préjudice Parce qu'on me demande de vos nouvelles, tout ça Et je n'ai jamais de nouvelles à donner Moi, on me demande des vôtres aussi Nous ne sommes pas de la même famille d'ailleurs, vous voyez bien ceci Vous voyez bien que j'ai plus grand que lui Il ne peut pas confondre Il ne peut pas confondre Il se trouve que j'ai le même nom que vous Ah oui Nous sommes homonymes En fait, ce qui se passe, c'est que Moi, ça me porte un peu de préjudice au Canada Parce qu'on me demande souvent si je vous connais Si vous êtes ma soeur ou des choses comme ça Ben, on n'est pas frères et soeurs Voilà Donc je voulais dire ça devant les caméras de Radio-Canada Nous, nous ne sommes pas frères et soeurs, tout va bien C'est pas du tout ma petite soeur Ce n'est pas mon frère non plus, je vous rassure tout de suite Je vous rassure, non mais Ce n'est pas mon frère Ce n'est pas gentil de dire que Non, non mais je vous rassure tout de suite C'est-à-dire que pour vous aussi Ah d'accord, très bien Chez nous au Canada, on vous aime beaucoup Et moi, j'ai le même nom que vous On est homonyme C'est formidable d'être homonyme Je suis Thierry Moujotte Compliment Ben, moi, ça me fait plaisir de vous rencontrer Et moi, c'est extraordinaire de rencontrer un cousin qui vient du Québec Allez, bonne fête mon cousin Bonne fête, Étienne Vous voyez, M. Moujotte embrasse France 2 C'est pas beau, ça ? Est-ce qu'il y a des Annie Lemoyne célèbres ? Euh, célèbres ? Non, je ne pense pas, mais il y a beaucoup d'Annie Lemoyne, oui C'est vrai ? Oui, oui, énormément Il y a beaucoup de Lemoyne aussi, tu sais Vous n'allez pas penser que vous étiez homonyme, vous, en fait ? D'ailleurs, je voudrais préciser une chose Ça ne sert à rien de m'appeler en permanence pour me dire du bien de Christine Ocraine Je n'ai rien contre elle, c'est l'autre folle C'est Miller, ça, évidemment Miller, c'est Dupont aux Etats-Unis, grosso modo Oui, donc partout, effectivement, j'ai de la famille En France, c'est Dupont Alors, on va demander à notre invité, M. Denis Raffarin Qui est médium, voyant s'il souffre d'abord de son homonymie avec le Premier ministre Et si, surtout, il fait partie de sa famille Voici Denis Raffarin Bienvenue C'est la lune du Figaro Véziane de Vézin a raconté votre histoire Dans Marianne aussi, on a raconté votre aventure Enfin, si on peut appeler ça aventure, c'est un peu le plus grand des hasards Vous avez le même nom que le Premier ministre Mais vous ne faites pas partie de la même famille Alors, si, malheureusement, j'appartiens à la même famille C'est pas vrai ? Simplement parce que la famille Raffarin, c'est seulement 130 personnes en France Il n'y a que 130 Raffarin en France ? C'est tout, c'est très bien Il faut que ça tombe sur nous Ah, oui ! Donc il vous connaît, M. Raffarin Alors, j'ai été journaliste Et effectivement, Jean-Pierre m'avait aidé à obtenir ma carte de presse à un moment donné En tant que M. Raffarin Ah bah c'est sympa, ça quand même Je le reconnais, je lui dis merci Alors moi, j'ai eu l'honnêteté, quand il a été nommé Premier ministre, effectivement De lui rappeler quand même que j'étais un petit peu dans la voyance Et qu'obligatoirement, quelque part, certains journalistes de mauvaise foi joueraient un petit peu là-dessus Ce qui n'a pas traîné, puisque trois mois après, j'ai eu droit à un dessin dans le Canard Enchaîné Où effectivement, on me donnait une image et qui ne répondait pas à l'image que moi, je veux rendre de mon métier Ah bon ? On vous a fait quel dessin dans le Canard Enchaîné ? On me voit que le chapeau de Père Limpimpin, comme M. Miller, effectivement, aime bien Je crois qu'il y a aussi des gens qui travaillent très bien, sachez-le quand même C'est pas parce qu'il y a 95% de voyous Que les 5% de gens qui essayent de bien travailler, très honnêtement, doivent aussi passer pour des voyous Il y a 95% de voyous et 5% de voyants, donc ? De gens qui travaillent proprement et très honnêtement Et M. Raffarin Jean-Pierre, il n'est pas dans les voyants, donc il est... J'ai testé, il m'a fait un jeu tout à l'heure C'est pas vrai ? Et qu'est-ce qu'il vous a dit ? Écoutez, dans l'ensemble, c'est plutôt pas trop de mauvaises choses, pas de mauvaises nouvelles Vous n'étiez pas au courant ? Mais... Pour son licenciement Il y a un truc qui m'a étonnée, il y a un truc qui m'a étonnée, c'est qu'à aucun moment vous n'avez employé le mot amour Il y a peut-être des risques ? Il n'y a rien de ce côté-là ! Non, 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 mais c'est assez étonnant parce que vous savez, les voyants, souvent, ils parlent de ça tout de suite, quoi C'est quelque chose, c'est une façon d'accrocher le client Gérard ? Est-ce que quelqu'un dans la salle peut lever la main en assurant que nous ne nous sommes pas parlé avant ? Bien ! Est-ce que je sais quelque chose sur vous ? Attendez, est-ce qu'on peut demander au public autour ? Est-ce que c'est vrai que Gérard Miller n'a pas parlé à cette dame ? Oui ! Bon, parfait ! Madame, j'affirme que dans votre vie, il y a moins de dix ans, un événement affectif très important, attendez, c'est produit, qui a mis en cause quelqu'un de plus jeune que vous. Est-ce que c'est exact pour l'instant ? C'est exact ! Bien ! Cet événement a mis en jeu notamment quelqu'un qui appartient à votre famille Qui, écoutez-moi bien Écoutez-moi bien Raté ! Non, 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 non ! Quelqu'un qui appartient à votre famille, non pas par des liens de sang, c'est tout à fait exact, mais par des liens, peut-être même plus forts que le sang, les liens d'amour Que l'on a parfois avec des gens de son entourage, est-ce que c'est exact ? Très fort ! Les malins ! Vous voyez, c'est une vieille tactique de voyant, c'est-à-dire que vous tapez un peu à gauche, on vous dit c'est pas ça, vous vous mettez un petit peu sur la droite et ainsi de suite. Christophe ! Oui, écoute, moi sur les voyants, les médiums, j'ai un copain voyant, un vrai, qui s'allume quand on freine. Non mais c'est vrai, en plus, lui il le dit clairement, il fait ce qu'on appelle de la psychanalyse de supermarché. Voilà. C'est-à-dire qu'il rassure les gens. Alors qu'est-ce qui vaut mieux, un mauvais psychanalyste ou un très bon et très honnête voyant ? Parce que les psychanalystes, excuse-moi Gérard, comme les voyants, ont profité énormément du malaise de la société. Et on a vu des plaques le long des trottoirs pousser comme des champignons. Tu vas nous l'énerver, tu vas nous l'énerver ! Pousser comme des champignons. Je ne vais pas comparer. Excuse-moi, je connais aussi des psychanalystes qui sont très dangereux, on en avait parlé ici une fois dans l'émission, et très mauvais. Dans les tas de profession, Christophe. Effectivement. Il y a des mauvais garagistes aussi. Il y a de l'arnaque. Il y a des mauvais humoristes, tu sais, on le connaît. Moi, je ne connais pas, tu connais des... Je suis le premier à le reconnaître. Moi, il y a un truc qui me dérange là, parce que vous dites, j'en ai marre qu'on me prenne pour Raffarin, j'en ai marre qu'on m'associe, qu'on associe nos deux noms, etc. Mais quand vous faites votre propre pub, vous prenez comme exemple, Sarkozy ne sera pas président en 2007 et Perben ne sera pas maire de Lyon en 2007. Donc vous vous servez vous-même de la politique et de votre nom. C'est mon métier, quand même, de faire des prévisions. Moi, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est que vous disiez donc que M. Sarkozy ne sera pas président en 2007. Oui, tout à fait. Ça, c'est Jean-Pierre Raffarin qui vous a soufflé de le dire. Jean-Luc. Il paraît qu'il y a des gens qui vous insultent en prenant pour Jean-Pierre Raffarin. Mais pourquoi vous ne les poursuivez pas ? Parce que si vous êtes voyant, vous devez savoir qui vous appelle. Pendant 2 ans, j'ai eu la décence de ne pas trop m'étaler dans les médias, justement, par rapport à ça. Pour ne pas porter préjudice, parce que c'est très bien que ça porte préjudice. Et je me suis retrouvé avec, effectivement, 20 à 30 appels par semaine de gens qui m'appelaient par rapport à ça. C'est Raffarin, salauds pourris, les retraites, les localisations. Moi, je me suis retrouvé avec mes panneaux qui ont été tagués, qui ont été passés au couteau par les enseignants. Enfin, ce type de chose, voilà. – Et le fameux marabout Raffarin dont on avait un panneau ? – Justement, effectivement. – Il y a le docteur Raffarin qui est marabout en Afrique. – Alors là, justement, on va être très clair là-dessus. Il n'y a pas, ce monsieur, nous n'avons aucun cousin africain. – En fait, c'est toute une famille d'extra-hucides. On est tombé sur le seul qu'il ne soit pas à Matignon. – Donc, ça faut quand même le faire. – Justement. – Il venait effectivement, puisqu'il y a eu un brave monsieur qui se trouve à Yaoundé au Cameroun, qui utilise le nom. Donc, premièrement, Jean-Pierre a ramassé. Et puis moi aussi, j'ai ramassé dans la foulée. – Jean-Pierre. – Jean-Pierre. Pauvre Jean-Pierre. Monsieur Raffarin, vous savez que vous n'êtes pas le seul voyant, le seul extra-lucide qui porte un nom célèbre et que ça apporte préjudice aussi à quelqu'un. Je vous demandais de vous installer à côté d'Elsa Fayère. – Elle est non près de moi avec le tarot. – Et oui, il existe une voyante qui, elle aussi, porte un nom célèbre. Je vous demandais de l'accueillir sur ce plateau. Elle n'est pas très contente. Elle s'appelle Madame Younel Jospin. Voici Younel Jospin. – Bonjour. – Bonjour. – Bonsoir. – Bonsoir, Younel. – C'est pas grave. – Bonsoir, Monsieur Rook. – Oui. – Bonsoir, le grunique. – Je suis Younel Jospin. – Oui. – Tout à fait. – Je suis, je suis voyante astronome. – Ah oui. – Et je suis qui était voyante le jour où j'étais sur l'autoroute. – Oui. – Tranquille. Je roulais dans Velsatis et j'ai eu deux flashs. Deux gros flashs. Et là, je suis dit Younel tu es voyante. Tu dois faire le don du flash. Bonsoir. – Alors, vous travaillez sur quel support ? – Oh, différence. N'importe. Moi, je peux faire... Je peux lire dans Tarot. Je peux lire Belote, Bataille. Kilos de merde. Je peux lire un jeu de cette famille. – Ah, aussi ? – Je suis aussi Boulogue. – Quoi ? – Boulogue. – Boulogue. – Je lis dans les boules. Je lis, oui. Boulogue. Je lis dans boules de cristal, dans boules de pétanes, boules de Noël. Tu m'amènes les boules, je lis dans tes boules. Ah, oui. Alors, je suis là, je suis là, je suis là. – Et là, si vous disiez, non. – Non, ça, je l'enlève. En revanche, je lis dans le trou de balle. Ah, oui. Non, pas qu'est-ce que tu crois. Non, le trou de balle. Je prends balle de tennis, je fais trou, et je vois. Non, je vois blague de merde. Je vois un mauvais jeu de mots de présentage. Vous êtes un peu devin. Est-ce qu'on dit devine ? D'ailleurs, médium, en tout cas. Un peu de vin, on dit oui. Oui, toujours un peu de vin, un peu de fromage avant la séance. Non, mais comme ça, c'est convivial. Comme ça, les gens se sentent chez moi. D'ailleurs, c'est chez moi. Ah, je suis un peu radiologue aussi. – Ah oui ? – Radiologue, oui. J'écoute les informations de la radio, et après, je synthèse. – Ah, vous synthèsez ? – Ah, je suis capable de dire tout ce qui se passe dans le monde. Bien sûr. – Par exemple, là ? – C'est le flash info. – Le flash info. – Non, non, non. Ça valait le coup de l'attente. Ah oui, ça, c'est la bonne blague. – Monsieur, on l'a entendu. – Par exemple, on a essayé avec Monsieur Raffarin. – Monsieur Raffarin, enchanté. – Vous, Madame Youspine, est-ce que... – Non, non, Youspine, Jospine. – Jospine. – Oui, Younel. – Youna, Younel, ce que vous voulez. Est-ce que vous soyez capable de faire une petite voyance en direct, là ? – Bien sûr. Attends, je me concentre. Oh, je vois. Alors, je vois, je vais vous dire. Non, là, je vois rien parce que les yeux fermés. Moi, je... Mais je peux sentir. Par exemple, je sens... Je sens tout à chaud, hein. Grosse chaleur. Moi, je sens... Je peux lire dans les esprits. Oui, je lis esprit. Par exemple, là, je vois rien. Madame, madame, là, je vois rien. Madame, là, je vois esprit colère. La colère. Là, pour madame, je vois une vie paisible. Tranquille, moto, boulot, dodo. Tranquille, pas de... Pas de soucis, là. Ah, mais je vois si je vois augmentation pour collaboratrice. – Oui, petite Brune avec perruque de merde. Oui. Je vois gros cachet. Énorme cachet. – Bon. Revenons à notre sujet du jour. – Oui, j'avoue. – Puisque M. Raffarin a dit souffrir de son homonymie avec le Premier ministre. Est-ce que vous, Madame... Madame Younel Youspine... Youspin, je sais pas... – Youspine. – Youspine. Madame Younel Youspine. Je sais pas moi. – Démerdez-vous, vous avez le test. Non, je vais vous dire, moi... – Est-ce que vous, vous souffrez ? – Je ne souffre pas du tout de mon homonymie. Personne ne me téléphone. Ah non, là, tout le monde oubliait Younel Youspine. Alors là, moi, je suis tranquille. – Ah oui ? – D'ailleurs, j'assume pleinement... Là, je change de personnage, là, directement. Pour voir qu'est-ce qu'il a dit. Ah oui, j'assume pleinement les responsabilités de cet échec. Et je tire les conclusions en me retirant de la vie médiumnique. Voilà. Dorénavant, vous pourrez me consulter dans ma villa à l'Ile-de-Rey. – Florence Foresti ! – Merci à tous les amis 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 ! – Merci Denis. – Merci beaucoup. – On va parler cinéma avec nos derniers invités ce soir. Après d'énormes succès comme La vie est un long fleuve tranquille, Tati Daniel, Le Bonheur est dans le pré ou Tanguy, Étienne Châtilliez, le réalisateur, signe une nouvelle comédie qui sortira le 10 novembre prochain et qui réunira à l'écran Vincent Lindon et la très talentueuse Cécile de France, qui, c'est inattendu, joue un couple d'employés de maison, d'où le titre du film La Confiance Règne. Pour tester ensemble ce nouveau film de Châtilliez, La Confiance Règne, accueillons tout de suite le réalisateur, Châtilliez, accompagné de sa nouvelle comédienne Cécile de France. Bonsoir, bienvenue. Bonjour. Bienvenue à tous les deux, La Confiance Règne. C'est une phrase qu'on peut entendre effectivement parfois dans les bonnes maisons de famille qui ont, il faut le dire, à leur service quelques employés de maison et ce couple est un couple d'employés de maison, pas piqués des hannetons, comme on dit chez moi. Je dois dire que pour Cécile de France, j'ai vu le film hier soir, c'est un rôle hallucinant, incroyable. On vous reconnaît à peine au début du film. Vous avez accepté facilement qu'Étienne Châtilliez vous transforme comme ça ? Avec plaisir. Il fait passer des essais à beaucoup d'actrices, donc c'était pas... Ah, c'est vrai, il y a beaucoup d'actrices qui... Enfin, je sais pas... Linda Souza, qui d'autre, alors ? Et sa mère. Et sa mère. Bande annonce de La Confiance Règne. Bon, ben... Mathieu 4 ? Ouais. Qu'est-ce que j'ai fait de mon sac, moi ? Là. Hein ? Bon, c'est ça ? La confiance règne, le nouveau film d'Etienne Châtilièze, sort-il d'innovant ? C'est votre voix ? Vous faites les bandes d'avance vous-même ! C'est terrible hein ! J'ai reconnu votre voix ! Je me prends pour Alain Delon, je parle de moi ! Vous avez vu le film, Cécile de France, il y a eu des projections, vous l'avez déjà vu à l'écran ? Oui, je l'ai vu six fois je crois. Et alors, ça fait quel effet de se voir comme ça, avec un parler, un accent... Vous êtes belge d'origine, donc vous avez attrapé quel accent pour le film ? C'est un petit mélange, parce qu'il ne fallait pas lui donner une identité belge, ce n'est pas ça qu'on voulait raconter, donc c'est un petit mélange, parce que dans l'histoire, elle est censée venir un peu d'Alsace, et puis un petit peu la bonne... C'est un petit cocktail que je me suis fait, mais qui me servait de béquille pour lui amener une brutalité, un franc-parler, quelque chose de très direct, et presque animal, un petit peu comme ça. Isabelle Mautreau, vous avez vu le film déjà ? Oui, moi j'ai beaucoup aimé... C'est sur un fond assez éprouvant, quand on découvre la famille, par exemple, de Christelle, à un moment donné, c'est terrible, parce que tout ça est fait très à la châtillesse, on ne s'apesantit pas, il n'y a pas de lourdeur, mais c'est épouvantable, on voit pourquoi Christelle est aussi brutale et aussi dure. Jean-Luc ? J'ai adoré ça, c'est bête et méchant, c'est politiquement incorrect, il y a des blagues que j'ai vues dans ce film, je pensais qu'on ne pouvait plus les faire en France, et je suis content qu'on puisse encore les faire. Non mais vraiment, genre, il y a une blague, une petite allusion à l'inceste, c'est ultra gonflé de faire ça aujourd'hui dans un film, et moi je trouve ça drôle, mais bon, ça, ça... Pas l'inceste, la blague. On a déjà compris. Et pour une fois, on a une jolie comédienne qui joue vraiment la comédie et qui s'oublie. C'est-à-dire qu'elle fait une délicieuse abruti, mais elle ne joue pas la délicieuse abruti, elle est une délicieuse abruti dans le film, et c'est magnifique, ça y est, on a enfin notre Julia Roberts. Le seul truc qui me chiffonne un petit peu, c'est que, comme d'habitude, nos plus grands artistes français sont belges. Tiens, je voudrais voir si elle a encore les réflexes du film. Parfait. Qu'est-ce que vous buvez ? Je comprendrais bien le mousse. Tout le long du film, on a le droit à cette phrase. Ou alors, un petit pipe. On va choisir. Chaque fois que je vous vois, ce film de France, je suis embarrassé. Parce qu'il y a une chose que je ne vous ai jamais dite, c'est que la première fois que je vous ai découverte dans un film, vous étiez formidable, c'était dans le film de Berry, sur l'art de la séduction, on avait beaucoup parlé de vous, et moi, comme un imbécile, heureusement que je ne l'ai jamais dit publiquement, je me suis dit, elle est trop belle, elle fonctionne trop bien pour réussir dans la carrière. Et quand je vous ai vu en auberge espagnole, puis après dans César, où je vous ai vu aussi, je me suis dit, mais quel con ! Heureusement que je ne m'occupe pas de casting, parce qu'effectivement, je n'aurais jamais pensé... Christophe Alévesque n'a rien dit, il faut dire qu'il attend, depuis le début de votre carrière cinématographique, Étienne Châtilliez, pour avoir un rôle dans un de vos films, parce qu'il pourrait être un personnage de Châtilliez, Christophe Alévesque. Oui, moi j'attends à côté du téléphone, qu'il ne sonne pas. Pas grave. Il ne veut pas. Il faut payer les factures. Cécile, Étienne, n'ayant pas vu le film, puisque moi, dans la rubrique cinéma, je tiens les affiches ici. On va y venir. Chacun s'accroît. Bienvenue sur le plateau, bande d'enfoirés. Pourquoi dis-je ça ? Eh bien, puisque vous avez tout pour vous, elle est belle, elle est intelligente, il est doué, il est drôle, elle tourne sans arrêt, chaque fois elle est bonne. Ils réalisent des films, chaque fois c'est un carton, ils sont riches, ils sont célèbres, ils ont tout pour eux, un appartement magnifique, une Rolls, des domestiques, un chalet à Courchevel, une maison sur la côte, et pourtant, un jour, ils vont traverser la rue et un camion va les renverser. Tout à fait. Alors qu'ils venaient d'arrêter de fumer. C'est con, la vie. Tout pour eux, enfin, pas tout, puisque j'ai fait mon enquête, Cécile, alors, j'ai vu que vous auriez voulu être agricultrice. Oui. Oui, c'est dommage, je vous aurais bien vu en fermière. Oui. Ça ne sera pas un prochain film de Châtillère. Voilà, et Étienne, donc, aurait voulu chanter sur scène. Ah bah oui. Eh oui, eh bah mon petit pote, je le fais, moi. Chanter sur... Ah bah oui, il avait bien fallu quand même un chanter sur scène pour arriver comme ça et n'avoir encore rien dit et voir 140 femmes qui s'évalouissent. C'est pas mal. Mais ça, tu le fais, ça. Eh bien... Mais laisse-nous rigoler. Eh bien... Parce qu'il n'y a pas de crime dans ces salles. Non, mais celles qui tombent pas, on les assomme. Et je voudrais finir par une question sur le... Parce qu'il a été déformé depuis. D'autres films sortent demain, mercredi. C'est Isabelle Motreau qui nous en parle. Les revenants. Allez, allons-y. Allez, Christophe. Un film de Robin Campillo. par là, hein. Voilà, curieuse affiche. Alors, curieuse affiche, curieux film, hein, quand même. Réaction. Moi, j'aime bien. Oui ? Ouais. Je sais pas où ils y vont, mais ils y vont. Jean-Luc ? Euh, non, moi, ça donne pas envie. J'ai l'impression que les spectateurs partent de la salle. Annie ? 1500 personnes selon la CGT, sur l'intérieur. Elisa ? Ah oui, il y a un petit côté glauque dans l'affiche que j'aime pas. On a l'impression que c'est une manifestation pour la carte vermeille ou un truc comme ça. Gérard ? Moi, je suis pour. Je trouve que les morts-vivants ont parfaitement le droit de manifester et je soutiens leur juste lutte. Christophe ? J'adore cette affiche, oui. Oui, pour une fois que les piétons ne marchent pas dans les clous. Alors, qu'est-ce que c'est que ce film, Isabelle ? Alors, Les revenants, c'est un film fantastique, français, de Robin Campillo. C'est son premier film. Et c'est un film extrêmement étrange, tout à fait à l'image de l'affiche, en fait. C'est-à-dire que sur une idée absolument géniale, c'est-à-dire que les morts reviennent. Je vais la tenir, je vais la tenir. Merci, Christophe. Les morts reviennent. Je vais me balader un peu avec ça. Pourquoi, comment ? On ne sait pas. Mais en tout cas, ils reviennent et ce qui intéresse le réalisateur, là, c'est qu'est-ce qu'on fait des morts ? Comment est-ce qu'on les intéresse ? C'est pas trop glauque, cette affaire-là ? Alors, c'est pas glauque parce que les morts sont propres. Ça a l'air bien, non ? Un petit peu sur ta gauche, Christophe. Voilà, ne bouge plus, c'est parfait. Mais est-ce que c'est bon ? Alors, moi, je trouve que c'est un peu... Les morts, ils reviennent, ils sont un peu dans le coma et je trouve que c'est un peu le coma des mortels aussi pour nous. C'est-à-dire que l'idée est géniale, le traitement est intéressant parce que c'est un peu comme un documentaire. C'est-à-dire, c'est mort, qu'est-ce qu'on va en faire ? Est-ce qu'on les reprend dans les familles ? Comment est-ce qu'on communique ? Parce que vous nous l'avez bien vendu, cette affaire-là. Et en même temps, voilà, moi, je trouve que c'est un peu lent, un peu long, c'est un peu dommage. On passe à une affiche suivante, Quand la mère monte, un film de Yolande Moreau, la comédienne. C'est son premier film, Quand la mère monte. Réaction, Étienne ? Moi, fan de Yolande Moreau, très envie de voir le film et j'aime tout ce qui a un rapport avec Yolande Moreau. Vous, Cécile de France ? Non, moi, j'étais membre du jury au Festival de Namur et à l'unanimité, on a décerné le prix d'interprétation à Yolande Moreau et l'interprétation masculine à Wim Willard qui est excellent aussi dans le film. Elsa ? Alors moi, je ne suis pas très fan de Yolande Moreau, même si je sais qu'il y a beaucoup d'adeptes et en revanche, on dirait la mère de Fifi Brindacier sur l'affiche. Elle s'est un peu rajeunie, elle se met un peu en valeur. Ça ne me donne pas très, très envie. Annie ? Yolande Moreau, les déchets, formidables. Oui, vous y allez. Sonia, elle se prend pour Gildas, même si. Jean-Luc ? Oui, non, je trouve l'affiche très poétique donc ça sent la bonne surprise. Parfait, à l'évêque ? Oui, fan de Yolande Moreau, j'aime beaucoup l'affiche, j'ai vu le film, Courré-Zi et avant que la mer monte. Parfait. Isabelle Motron, qu'est-ce qu'on peut dire de plus ? C'est un film très étonnant, un film totalement... C'est un ophnie, un objet filmique non identifié. Ça ne ressemble à rien de ce que vous avez vu. Ça raconte trois choses, ça raconte une histoire d'amour, formidable, un spectacle, puisque c'est une artiste qui tourne avec son spectacle et le spectacle est absolument... Je n'ai même pas de mots pour le qualifier tellement c'est étonnant et étrange. Et la troisième chose que ça raconte, c'est l'histoire d'une femme qui est une artiste qui fait un spectacle et qui tourne seule parce que c'est la galère de tourner dans les villes et ça, on ne le voit jamais. Il faut aller voir ce film parce que vraiment, vous n'en avez jamais vu de pareil. Je ne vais pas y aller, ça va me rappeler ma vie. Mais je pense que oui. Allez, dernière affiche, Alien, Predator. Alors vous allez voir, là on change complètement de sujet. Je pense que c'est l'opposé absolu. J'ai besoin de toi, Christophe. Christophe, c'est Alien. Mettez-vous devant l'affiche. Mets-toi bien derrière qu'on ne confonde pas ni avec l'un ni avec l'autre. Réaction d'Étienne Châtillet sur Alien. Je dors. Vous dormez. Cécile de France. C'est très dommage. Moi, j'étais une adepte et là... Ça fait combien d'Alien déjà ? C'est le cinquième. Le cinquième. Vous y allez, Jean-Luc ? Mais ça ne fait pas partie de là. Oui, mais parce que déjà, un film qu'elle affiche, Elsa Fayère, Annie Lemoyne, j'y vais, moi. Salaud. Jamais, même par amour. Je ne pourrais jamais aller voir ce film-là. Gérard ? Moi, au contraire, c'est notre planète. C'est leur combat Alien contre Prédator. Encore un film sur Sarkozy et Chirac. Merde, franchement. Elsa ? Je suis très fan. J'adore le fantastique, j'adore l'Alien et je veux tous les voir parce que ça va devenir culte. Bon, alors le cinquième est-il bon ? Alors, ce n'est pas le cinquième. Ah bon ? Ben non, parce que Alien, le premier, c'était Ridley Scott. C'était une chose formidable qu'on n'avait jamais vue, qu'on découvrait. Là, il n'y a plus du tout cette poésie, cet univers, etc. C'est vraiment un avatar commercial, on va dire. Mais quand on n'est pas puriste en la matière, on peut aimer parce qu'on ne s'ennuie pas, parce que ça ressemble à... C'est un film de série B. Pas trop quoi faire avec cette affiche, moi. C'est Prédator. Vas-y, rentre dans ton univers. Ah oui, c'est Alien et Prédator. Eh oui, ben oui. Je vais mettre un autre Alien qui apparaît comme ça. C'est pour qui qui a déconné tout à l'heure ? Oh ! Bon, vous le conseillez pour ce qu'il y a, quoi ? Non, c'est le film le plus frais de la semaine, sans doute. Non, je pense que, bon, on ne s'ennuie pas, on peut amener son ado et regarder ça d'un oeil un peu étrange. Qu'est-ce qu'il y a de son ado ? On peut amener son ado. Et tu viens, toi ? Oui, j'arrive, papa. La confiance règne, ce sera le 10 novembre. Retenez la date. La veille du 11. La veille du 11. Et l'avant-veille du 12, même. Oui, mais c'est surtout la veille du 11. Et la veille du 11. Voilà. Amenez vos chrysanthèmes carrément au cinéma. Voilà. Ça les sort. Il y en a qu'à mener leur ado, il y en a qu'à mener leur chrysanthème. Les chrysanthèmes, c'est le 1er novembre. Le 1er novembre, c'est le pot des anciens de la guerre. Ah oui, c'est les anciens. C'est les anciens. Ah, merde, alors. Ma forêt visée. Il y a un éventail vieux, je ne sais pas. Le 10 novembre, la confiance règne. La confiance va régner aussi, je l'espère, pendant le kick à déconner. On commence par André Rieux, le musicien. Il n'y a pas de chance parce qu'il est en concert au Japon. Et là-bas, en ce moment, il y a eu un typhon, le plus violent de ces 25 dernières années, un tremblement de terre, 6 degrés sur l'échelle de Richter, deux répliques de tremblements de terre et encore un nouveau typhon. Il faut donc qu'il arrête de jouer du violon là-bas, André Rieux. Ils ont assez de catastrophes naturelles comme ça, il faut qu'il rentre. Est-ce que c'est une connerie à 0, 10, 20 ou 30 points ? Non, mais il faut qu'il revienne très vite parce que ça peut être super dangereux. Le carrément Tokyo peut ne plus exister. Non, mais je ne veux pas vous alarmer, mais ça peut être très dangereux. Oui, mais à ce moment-là, vous lui mettez 30 points. Ah oui, mais bon, je lui mets 30 points. Elle n'a toujours pas compris le truc. Non, non. Ça t'étonne qu'elle n'ait pas compris. On va voir. Alors, je mets 30 points et reviens vite. Gérard ? Je mets 0 points. C'est André Rieux. Ce n'est pas Dieu qui fait le beau temps, franchement. Ah, très bien, Gérard. Isabelle Motreau ? Moi, je lui mets 30 points parce que de toute façon, vu ce qu'il fait avec la musique, de toute façon, il mérite ces 30 points. Christophe Alévesque ? Ah oui, 30 points. Il manque une irruption de volcans, une épidémie, une inondation pour vraiment qu'on s'en débarrasse. Ali Lemoyne ? Non, non, mon indifférence totale. 0 points. 30 points pour l'ensemble de sa carrière. Et vous, Étienne Châtilliez ? Indifférence également. Vous écoutez André Rieux volontiers ? Je n'ai pas toujours le temps nécessaire et je le regrette. Si vous écoutez moi, Rick Azaray. Le total pour André Rieux, ça lui fait 120 points. Je vous propose maintenant Laurent Fabius. Il est en tournée à travers la France pour vendre son nom à l'Europe, mais surtout pour vendre son nom à lui au sein du Parti Socialiste. Il essaie de faire de l'humour. Il a dit Douste Blasie dont le nom rime avec modestie. Il faut qu'il arrête la poésie, Laurent Fabius. Est-ce que c'est une connerie à 0, 10, 20 ou 30 points ? Alors 20, mais ne me demandez pas pourquoi parce que je suis fâchée. Parce que quoi ? Parce que vous dites que je ne comprends rien à votre jeu, donc je ne répondrai pas. 20 points. Gérard ? Moi, je mets 30 points parce que moi qui aime énormément Laurent Fabius, je voudrais découvrir une fois dans ma vie ce que ça fait d'être contre lui. Isabelle ? Moi, je mets 20 points parce que la poésie, il ne faut quand même pas exagérer. Il a mieux à faire. À l'évêque ? 0. Moi, je trouve que c'est courageux d'aller faire des meetings dans le fief de Lionel Jospin. Oui, c'était en Haute-Garonne. Oui, c'est plutôt courageux. Et puis on lui reproche de ne pas savoir danser le passe au doble correctement. On s'en fout. L'important en politique, c'est de faire chanter. Annie Lemoyne ? Alors là, moi, vraiment, je suis embarrassée. Je passe du 30 au 20 au 10. C'est la première fois que je suis autant embarrassée pour un client. Alors dans le doute, je m'abstiens. 0 points. 0 points. Jean-Luc ? C'est un coche du passe au doble. Ah, le passe au doble. Ben oui, il n'a pas bossé ses courrières. On a un prime dans deux jours. Putain ! Merde ! Et vous, 0 points pour Laurent Fabius, Etienne ? Je reste tout à fait inintéressé fondamentalement par tout ça. Parfait. Ça fait un total pour Laurent Fabius de 100 points. Il monte dans le classement. Je pense que les deux héros du film La Confiance Règne pourraient rentrer dans le kick à déconner parce qu'ils accumulent quand même pas mal les conneries tout au long du film. Il s'agit de Vincent Lindon et Cécile de France. Un couple, comme on en a rarement vu au cinéma, un couple fait pour faire rire, il faut le dire. Et ils font beaucoup rire l'un et l'autre. Et émouvoir. Et émouvoir aussi. Etienne Châtilliez. Merci à tous les deux. Merci à vous. À demain. À demain. Sous-titrage ST' 501